Musique Bonjour, salut Mélanie. Alors explique-nous un peu qui tu es, à quoi tu sers dans Muséumix, parce que mine de rien je crois un peu que tu es présidente de l'association En Alpes. Oui, donc on a créé une association au niveau local pour avoir un statut officiel et pouvoir s'organiser au niveau de la trésorerie, c'était beaucoup plus clair comme ça. Et c'est récent, cette année-là, il y a quelques mois. Comment tu as découvert ce projet ? Je travaille au musée Gallo-Romain de Lyon et on avait entendu parler de Muséumix, on avait posé notre candidature et donc j'avais géré un peu le dossier de candidature au Gallo-Romain. D'accord. Et du coup, toute l'équipe du Gallo-Romain s'est investie, comme là, aujourd'hui à Grenoble, pour porter l'événement et on a participé, mais plutôt côté organisation. D'accord. Donc du coup, ça t'a passionné et tu t'es dit, allons-y, on va se lancer dans la présidence de l'association En Alpes. Ça s'est fait petit à petit, la communauté locale a continué à se voir, il y a eu des apéros mixtes, des discussions. Et puis après, c'est quand même imposé l'idée d'un statut officiel un peu plus clair pour cette communauté. Et voilà, on m'a proposé d'être présidente. Donc en dehors de ce rôle un peu institutionnel, mine de rien, tu fais quelque chose de très concret en ce moment à Bizamix ? Oui, je suis parmi ce qu'on appelle les facilitateurs. Donc on est dans une équipe, mais à la fois un petit peu extérieure à l'équipe. On la suit essentiellement le premier jour, on est vraiment là en temps d'observation et on est un appui net pour l'équipe, c'est-à-dire qu'en fonction de leur évolution, des besoins qu'ils vont exprimer ou que nous, on va apercevoir, on leur propose d'aller puiser dans telle ou telle ressource, dans des ressources plus techniques, dans des ressources de conseil pour le scénario. Vous les orientez un peu, vous les guidez un peu pour mener à bien ce projet ? Donc on suit le projet pour bien le comprendre, on évite quand même de trop intervenir. C'est le projet de l'équipe, ce n'est pas le nôtre. On est là vraiment essentiellement en observation et en soutien. Et aussi, bien sûr, pour rappeler un petit peu, rythmer le temps, parce que trois jours, c'est court pour sortir un dispositif. Donc il faut donner des repères chaque jour sur les objectifs à remplir. D'accord. Et dans ton équipe, ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. On a mis du temps à avoir un consensus. Oui, c'est vrai que c'est un gros travail humain au final. C'est essentiellement un travail humain au début. Alors ce n'est pas un problème de lutte de personnalité dans ce cas-là, mais plutôt de l'idée qui était peut-être un peu divergente au début. Et il fallait trouver un compromis sans que ça génère des frustrations pour certains. Donc je crois que ça s'est vraiment débloqué hier soir, à l'issue du premier jour, mais assez tard. D'accord. Parce que là, les idées étaient là, on tournait autour. Donc tu as eu ce rôle un peu de médiatrice ? Moi, en fait, mon rôle, ça a été d'écouter, d'essayer de voir où est-ce qu'on était dans l'impasse et c'est parfois de faire venir des personnes extérieures qui puissent dialoguer avec l'équipe et apporter leur regard pour débloquer. Donc il y a eu un dialogue notamment qui a été très riche avec les metteurs en scène pour essayer de mûrir le projet. Il ne fallait pas sacrifier les contenus, il ne fallait pas être que sur du ludique. Il fallait qu'il y ait quand même une expérience pour le visiteur. Et les metteurs en scène ont réussi peut-être à faire décanter tout ça. Mais au bout d'une longue suite d'heures de discussion, de rencontres avec d'autres personnes, en techno, voilà. Minorien, oui, ça prend un certain temps pour maturer, en fait, et si ce soit pour mûrir. Il faut digérer un peu. D'abord que les membres de l'équipe apprennent un petit peu à se connaître. Chacun a des horaires différentes, il faut arriver à les concilier sur un discours qui est cohérent. Ils ne peuvent pas tout traiter, ils ne peuvent pas être exhaustifs. Il faut qu'ils choisissent un axe, une problématique. Donc tu les aides à ça. Et du coup, là, vous allez rentrer dans la phase vraiment de réalisation. Et là, est-ce que toi, tu mets un peu la main à la pâte avec eux ? Pour le moment, non, s'il y a besoin, j'ai cela. Là, pour le moment, ce que je fais, c'est plutôt par rapport au moment où, là, l'instinct présent, où ils en sont, voilà, orientés. Les rôles se sont répartis, on les a répartis d'hier soir sur ceux qui travailleraient plus sur les contenus, sur le montage, justement. Et en montage, voilà, moi, je suis là juste pour dire, c'est un tel qui va pouvoir t'aider en menuiserie, un tel, et éventuellement amener ces personnes à l'équipe pour gagner du temps. Mais voilà, pour le moment, je ne suis pas là pour réguler le montage, mais s'il y a besoin, on verra. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. En tout cas, j'espère que ton équipe va bien s'en sortir et que toi, tu vas tenir le coup jusqu'à la fin de ce week-end. Ça a l'air bien parti. Merci encore et à bientôt. Merci.